Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ? Les sœurs jumelles. Ok. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu ma déco de la chambre. Je trouve que c'est vraiment très très masculin. Non. Je me plais vraiment dans cette chambre. C'est beau, quoi. J'adore l'amour. C'est vraiment ce que j'adore. C'est vraiment ma passion numéro une. Salut les gars, on se retrouve pour le troisième épisode de Je Réponds à vos questions Instagram. Ça vous plaît pas mal, donc je continue un petit peu la série. Donc là, j'ai préparé quelques questions pour vous, que vous m'avez posé sur Instagram. Et je vais essayer d'y répondre. Générique ! D'où vient la guerre, cette tension entre l'OM et le PSG ? Donc en fait, à l'époque, c'était Bernard Tapie qui présidait l'OM. Et Canal avait tout intérêt à retrouver un rival à la hauteur de l'OM pour relancer les audiences. Il s'avère qu'en fait, le PSG avait un très très bon potentiel, justement, d'être le rival de l'OM. Et ça permettait une rivalité nord-sud et une rivalité province-capitale. Donc Canal va investir dans le PSG. Et dans les années 70, le PSG compte le parc, compte 15 000 personnes. Et donc grâce à la reprise de Canal, on passe directement à 25 000. Donc pour ce qui a été de la rivalité, ça n'a pas été très compliqué à mettre en place. Les médias se sont très très bien occupés. Ils rapportaient l'effet de jeu et l'effet des supporters. Que penses-tu de l'association Griezmann, Mbappé, Ben Yedder ? Donc sur le papier, ça fait très très envie. Parce qu'on a Griezmann qui... Moi, je vois plus en Griezmann MOC avec Ben Yedder et Mbappé buteur. Parce qu'on connaît les qualités de jeu de Griezmann. Il est bon passeur, très bon finisseur, bon pied gauche, il a une bonne vision de jeu. Je trouve que c'est un très bon atout en numéro 10, il a une bonne vision de jeu. Ensuite, on a Mbappé. Donc Mbappé, on connaît. On a deux attaquants qui sont très complets. Mbappé avec sa vitesse, sa qualité de frappe, sa dribble, sa vista, son équilibre, tout ça. Il a tout pour lui. C'est un très bon buteur. Puis il va aller au charbon. S'il faut aller au charbon, il y a au charbon. Et ensuite, on a Ben Yedder qui est très agile des deux pieds, qui a une bonne frappe, qui a une bonne intelligence de jeu aussi. Et pour accompagner Mbappé, je pense que ça serait une très bonne attaque. Après, on peut aussi les organiser dans une sorte de 4-3-3. Tu mets Griezmann à gauche, tu mets Ben Yedder buteur et tu mets Mbappé à droite. Ça peut être une solution aussi. Alors, suite à la qualification du PSG en quart de finale contre Dortmund, même si on ne sait pas comment ça va se passer à cause du coronavirus. Si vous voulez que je vous explique l'impact du coronavirus sur le football, il n'y a pas de souci. Je pense m'y connaître pas mal dans le sujet du coronavirus pour pouvoir vous expliquer en détail pourquoi, même si je pense que vous savez dans les grandes lignes pourquoi on arrête le monde du football et tout, tout, l'économie mondiale, tout ça. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique. Donc, suite à cette qualification, Victor a posé une question sur Instagram. Est-ce que Leandro Paredes pourrait être le nouveau Thiago Mota ? C'est simple, il m'a posé cette question et après il m'a demandé s'il pouvait y répondre tout simplement. Donc, je vous laisse avec lui. J'ai mon petit avis, j'ai pas mal d'arguments. Enfin, quelques arguments qui, je pense, sont assez nets. Alors, pour moi, oui. Mais oui, Paredes est un peu le Thiago Mota que j'ai cherché parce que c'est un enculé. Mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un chien, c'est un connard. Voilà, Thiago Mota, c'était un enculé. Thiago Mota, il fallait faire la faute au bon moment, il faisait la faute au bon moment. Il n'y avait pas de chichi, pas de blablabla, pas de t'es mon pote parce que je te connais. Non, non, tu dois péter une cheville, tu pètes une cheville. Mais, intelligemment, ce que Verratti fait, pas de ouf. Oui, donc, pour ça, Paredes, pour moi, il est excellent. Dans le jeu de passe, il est excellent, il fait des caviar. Mais c'est un chien de la casse, c'est un guerrier, ce mec. Et moi, je pense que pour avoir un PSG qui porte ses couilles en Ligue des Champions, on a besoin d'un bon Paredes au milieu de terrain. Voilà, je vous laisse avec Baptiste, bisous. Donc voilà, je pense que Victor vous a donné son point de vue. Il est supporter du PSG, donc je pense qu'il a un petit peu son mot à dire. Et je pense qu'il vous a donné son point de vue. Moi, je ne me penche pas trop là-dessus parce que c'est vrai que je ne regarde pas forcément tous les matchs du PSG, sachant que Paredes n'a pas beaucoup joué. Mais je rejoins Victor sur ce qu'il a dit, que c'était un vrai chien de la casse et que s'il fallait aller au charbon, il est allé au charbon. Donc je le rejoins là-dessus. Merci Victor. Ensuite, dernière question. Quel est ton 11 de rêve ? Donc je pense que c'est toute époque confondue. Donc je vais répondre à ça avec un schéma. Alors c'est un peu mon 11 de rêve. Je vais passer en 4-3-3. Je pense que c'est la composition qu'il faut. Donc pour commencer, je vais mettre Cristiano Ronaldo à gauche, Mbappé, Lionel Messi. Ensuite, je pense qu'en milieu, je vais reprendre le milieu du Barça qui fonctionnait très très bien. J'habille bien Lonzo, Iniesta, Sergio Busquets. Je mettrai plus Sergio Busquets au milieu et Iniesta à droite. Ensuite, pour la compo, j'hésitais entre défenseur gauche, j'hésitais entre Roberto Carlos et Robertson. Pour la qualité offensive et défensive de Roberto Carlos, je choisis Roberto Carlos, même si Robertson est très très bon. Van Dijk, Carles Puyol et Philippe Plame dans ces bonnes années. Pas vers la fin où le Bayern Munich le replaceait plus en numéro 6. Et en dernier, en gardien, Manuel Leuer. Allez les gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu. Comme d'hab, je ne vais pas vous dire que j'ai fait une vidéo que je n'aimais pas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous vous faites une vidéo en temps réel quand elle sorte. Likez, c'est très important. Et commentez si vous voulez de nouvelles vidéos où vous avez des critiques, que ce soit positives ou négatives, sur ma vidéo. Allez, peace les gars.